bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui nous allons voir l'intérieur du logiciel digigo donc la nouvelle application que dj innovation nous ont fait pour les drones donc simplement on va l'ouvrir déjà donc je filme en intérieur pour avoir le maximum de qualité possible sur sur l'écran parce qu'en extérieur j'ai le soleil y reflète donc c'est pas agréable pour vous donc après avoir ouvert l'application vous pouvez allumer votre drone ainsi que votre télécommande donc donc là tout se met en route et là il nous demande de se fier ou pas à l'ordinateur ce qui capte un ordinateur vous êtes vu vous êtes branché en câble usb ensuite ici vous avez entré en vue caméra qui sait qu'ils savent qui s'ajoutent ainsi que appareil appareil connecté donc j'ai trois professionnels vous cliquez dessus et ensuite vous avez un tutoriel vous pouvez lire tout le tutoriel etc moi je fais ce type je vais rentrer en mode caméra et donc ici vous allez avoir tous les informations qui vont s'afficher au début quand vous allez faire vos premiers décollages donc voilà par exemple là on a le statut global de l'appareil il ya des mises à jour qui sont requises donc on va aller voir tout de suite il ya une mise à jour de la radio commande qui est exigée donc il faut le faire par clé usb je vous montrerai dans une vidéo comment procéder la caméra à mettre à jour l'appareil à mettre à jour et la batterie à mettre à jour donc tant que vous n'avez pas fait ceci je ne pense pas que vous pouvez décoller il me semble que la première fois je n'arrive pas à décoller à cause de cela ensuite ici on a la deuxième c'est soit vert soit jaune soit rouge qui vous dit dans quel mode vous êtes donc là je suis en mode ati parce que je suis en intérieur donc c'est tout à fait normal ensuite on peut calibrer à l'appareil pour calibrer vous cliquez dessus vous faites ok et vous faites le même calibrage que j'ai fait dernièrement dans la vidéo ensuite on a le statut d'anacelle qui me dit qu'elle est normale la qualité du canal radio qui est très bien le mode de vol en ati position sur la télécommande pareil je sais pas ouais je suis bien en mode ati donc ensuite mode de la rc je suis en mode 2 donc c'est à dire avec la commande de gauche on se lève on descend et à commande de droit on va à droite à gauche et on avance ça c'est le mode 2 mode 1 c'est l'inverse alors batterie pas principal ici vous avez le pourcentage de la batterie et on a d'accès après à d'autres réglages pour la batterie je vous montrerai la température de la batterie donc ça pour vous intéresse pas trop en fait attention c'est sûr ça monte à 100 degrés c'est que c'est grave donc là par exemple il me dit qu'il ya des fortes interférences c'est revenu en haut tout seul donc faut être prudent ben voilà c'est reparti faut être prudent lors du vol c'est normal parce que j'ai mon téléphone à côté qui en bluetooth etc toujours voler sans bluetooth etc c'est très important la batterie de la radiocommande parce que oui celle ci est à batterie donc s'il faut la recharger ou pas mais de toute façon on a les indicateurs en blanc sur la télécommande et la capacité restante dans la micro sd qui est dans la nacelle moi je n'ai pas mis actuellement en tout cas j'en ai presque plus de la place il faut que j'en fasse donc ensuite on arrive ici donc vous pouvez le voir je vais passer ma main devant elle est bien activée donc il me dit qu'il n'y a pas de carte sd donc déjà d'un point de vue global on a déjà la vision qu'on a avec la caméra on peut bien entendu passer à la vision voilà de le plan donc google map en fait si vous préférez et ensuite nous avons ici plein d'informations donc ça c'est pour mettre à jour voilà hop et en fait quand vous allez voler avec vous avez tout simplement le tracé qui va s'électuer en blanc et en fait vous pouvez après le retracé sur le logiciel ensuite ici passer pour la position etc nord sud si vous voulez le bloqué ou pas si vous voulez que la caméra à la caméra le google map bouge en même temps que le gyroscope donc voilà ensuite ici on a le doigt qui permet de tracer un vol donc de dire par exemple je reste dans ce périmètre là et vous allez pouvoir vous référer par rapport à ce périmètre qui est très important admettons ensuite ici c'est pour faire revenir votre appareil là où vous l'avez fait décoller donc revenir à la maison où vous avez le bouton sur la télécommande ensuite donc il faut juste glisser ici vous avez le petit homme qui vous dit ben je je décide que maintenant vu que je me suis déplacé mon retour à la maison s'effectue ici donc vous allez cliquer sur ce bouton et ensuite ici en premier on a décollé donc c'est un nouveau truc qui est apparu avec le logiciel vous glissez et à un mètre deux de hauteur à près le jiji s'allume décolle et s'arrête à un mètre deux et ensuite il attend que vous preniez les commandes simplement c'est pour faire décoller en toute sécurité lui c'est ce qu'il faut faire au moins il n'y a pas de problème donc ensuite on va repasser dans le mode ici donc le mode vidéo en bas vous avez toutes les informations hauteur distance le vent enfin la vitesse mètre seconde la hauteur mètre seconde et ici à droite c'est les sensors donc qui est active jusqu'à trois à cinq mètres à peu près du sol donc il s'affiche que quand on est proche du sol et il vous dit à combien de mètres on est donc il se réfère par rapport à ça ici on a là le mode donc là on en atti ici le signal gps donc là pour l'instant on n'a pas parce qu'on est en mode atti il est prêt à voler mais dit qu'il n'a pas de gps donc donc voilà de toute façon si on appuie on a tout le statut de l'appareil ici il dit qu'on a cinq sur cinq en barre de de radiocommande et en retour vidéo on en hd à cinq bars donc franchement pourrait aller loin avec j'ai été loin avec sur la batterie moi quand on clique dessus j'ai mis des informations voilà donc l'alerte critique à combien je veux qu'elle soit l'alerte batterie faible à 30% combien j'ai fait tant de vol de mon dernier le voltage les puissances restantes etc on a toutes les températures extra le cycle vu de la batterie combien il y a eu de recharge en présent j'en ai eu sept depuis temps avant des charges historique etc vous allez en tout sur la batterie donc très intéressant ensuite ici vous avez le petit bouton home d'un pour revenir tout simplement dans le menu principal et ensuite ici on va accéder à tous les réglages sur le côté donc que ce soit réglages caméra ou réglages du gigi fantôme donc en haut déjà les trois petits traits quand on clique dessus hop si ça veut bien voilà on se met tout en haut on a le réglage mc donc vous avez le mode débutant si vous voulez qui est très simple ça se met tout en gps sinon il décolle pas et c'est l'attitude maximum normalement c'est 120 m on peut monter jusqu'à 500 m on peut mais de toute façon je vous le dira que vous enfrenez vous enfrenez la loi distance maximum ensuite après vous avez le gain si vous voulez mettre plus de gaz etc c'était comme sur l'application avant donc vous pouvez mettre par exemple que sur votre joystick gauche soit plus il y aura plus de gaz etc ça c'est à vous de régler de choisir comme vous voulez moi j'ai une petite erreur hop on peut aussi régler comme ceci donc c'est 0,40 de base voilà si vous avez les gains latitude etc les freins donc à combien vous voulez qui freine moi ils freinent assez rapidement je préfère ensuite vous avez tous les réglages avancés donc activer l'ioc c'est l'intelligent de contrôle le mode mode de vol multiple c'est à dire ce que vous voulez activer plus plusieurs modes en même temps donc le gps le hati et tout moi je les coché comme ça quand je vais passer en mode hati bah je peux quand même voler le retour à la maison intelligent toujours le maître le retour point home toujours le maître etc ensuite ici vous avez les réglages de la remote contrôle donc vous avez le vitesse de la nacelle donc moi je vais me dire quand elle soit rapide moi je suis façon je reste souvent à la vitesse qui m'ont donné le vous pouvez faire une calibration de la de la télécommande ensuite vous avez les modes du stick mode 1 mode 2 voilà donc il vous explique où vous faites carrément à personnaliser c'est à vous de choisir et ensuite ici derrière derrière notre télécommande on a c1 et c2 c'est des commandes qu'on veut ajouter donc moi j'ai mes caméras avant bas et la nacelle suivie voilà ensuite dans tout ce qui est qualité vidéo ben c'est simple on a le canal moi je préfère le laisser en automatique on peut mettre en personnaliser si on a un retour écran autre que l'iphone et ensuite si vous vous donne ici tout ce qui est stable instable au niveau de la transmission image donc là voilà moi je n'utilise jamais personnellement ensuite la batterie tout à l'heure on y était ici on a le mode de la nacelle on peut mettre en suivre en fpv donc en follow donc ça veut dire qu'elle bloque quelque chose pour pour filmer ensuite bon on peut mettre la calibration de la nacelle ajuster la roulie de la nacelle etc on peut tout ajuster là dessus donc la roulie par exemple si vous voulez que c'est comme je vous ai expliqué que la feuille c'est pour la recalibrer en fait si vous voulez donc si elle n'est pas droite de base en étant à zéro donc voilà c'est pour la recalibrer hop j'arrive pas voilà voilà et ensuite on a ici donc on a fini s'il n'y a plus rien à part les réglages avancés donc ça fonctionne moi je préfère ne pas toucher comme ça je laisse ma jimbal comme elle est ensuite ici vous avez toutes les unités de mesure impérial métri que moi le même métrique normal ensuite vous avez pour la camara ici ça j'ai jamais touché je ne sais pas du tout à quoi ça sert à part l'événement direct l'événement en direct sur youtube c'est dire que vous pouvez faire un stream donc un live tout simplement quand vous cliquez dessus ça va tout simplement vous redirigez vers une page youtube vous allez mettre votre compte etc pour faire un live indirect et les gens qui sont sur youtube peut voir en direct de là où vous voulez mais il faut vous ayez une bonne connexion internet donc ensuite vous avez le parcours du vol donc ça c'est pour montrer le parcours du vol sur sur le plan calibrer la carte pour la chine voyez entre parenthèses c'est pour ça que je n'ai pas gaucher j'habite pas en chine et vous pouvez mettre la carte en cache en arrière-plan moi je préfère le mettre l'iphone il arrive à supporter les deux donc donc voilà ensuite ici c'est le cache vidéo de votre carte micro sd donc ça se nettoie automatiquement par exemple 2 giga dessus vous avez et s'il arrive au bout des 2 giga et commence à supprimer les toutes premières vidéos à moins que vous ayez supprimé qu'il ya de la place et c'est donc après ça dépend moi je l'ai activé comme ça c'est fait de toute façon il vous le dit etc ici vous avez le tutoriel moi je l'utilise jamais vous l'avez tout au début quand vous commencez l'appareil mais là je n'ai pas besoin et le à propos donc voilà ensuite pour réglage caméra c'est tout ce qui va se passer sur le côté quand on clique dessus on a ici le format d'image sur remettre en raw en jpeg ou en jpeg plus trop donc gros c'est des formats pour refaire des mises à jour à des mises à jour pardon c'est pour sûr et faire de la post production sur le logiciel ensuite la tête de l'image en 4 tiers ou en 16 9e moi je laisse en 4 tiers ensuite ici on a la balance des blancs s'il fait ensoleillé nuageux et tout on va pouvoir régler tout ça de toute façon quand vous allez cliquer dessus déjà il va se passer quelque chose à l'écran comme vous voyez devenu plus blanc plus voilà moi je vais en automatique toujours la taille de la vidéo 4k vous avez tout vous choisissez que vous voulez donc moi je tout le temps 4k 30 images secondes ensuite le style si vous voulez mettre en paysages personnalisé ou doux moi je laisse toujours en standard je préfère faire ma post production moi même les filtres si vous voulez mettre des filtres mais l'appareil je préfère ma ma personnalisation sur ordinateur et d'en plus ici vous avez autorisé avertissement sur l'exposition donc quand vous cliquez dessus par exemple on voit que sur l'écran ici mais des petits des petits hachures c'est pour dire que si c'est surexposé ici moi je le mets pas parce que ça me soutient pas des fois quand il y a du trop du soleil moi j'aime bien avoir du soleil des fois sur mon écran l'histogramme moi je n'utilise pas incrustation vidéo si vous voulez avoir sur la crueuse voilà je vais activer normalement on le verra pas voilà on voit pas l'incrustation vidéo en fait je suis pour inclure quelque chose dans la vidéo ici vous avez la grille donc la grille comme sur les appareils photo points centrales les lignes etc donc par exemple ici les lignes comme vous pouvez le voir voilà moi je mets souvent les lignes là je les avais pas vous avez le en bref le format de vidéo ntsc pal donc donc voilà réutiliser et formater la carte micro sd et ensuite sur le côté ici quand vous allez cliquer là vous enlever vous avez le mode vidéo ou le mode photo et ensuite quand vous allez passer par exemple en mode photo vidéo pour le faire sur la télécommande et le bouton rouge sert justement à tout simplement enregistrer ou prendre une photo le mode play c'est pour voir en direct ce que vous avez donc là je peux pas y accéder en gros si vous voulez pouvez accéder à ce que vous avez déjà filmé quand votre drone est allumé dans la carte sd c'est pour ça qu'il n'est pas allumé et ensuite ici nous avons le réglage de l'iso le shutter levé à régler donc ça c'est la luminosité les iso etc ça vous de régler ça en fonction de la luminosité par exemple de nuit je vais mettre beaucoup plus d'iso et en plein jour je vais mettre par exemple sans iso admettons et puis après il ya le shutter à régler etc ça vous de voir en fonction des conditions climatiques donc voilà cette application je l'adore vraiment et quand on vole bien entendu vous avez ceci c'est comme sur l'iphone si vous voulez que ça soit net un endroit donc vraiment cette application je l'adore tout simplement ce qui est super bien pensé sur super bien fait on a vraiment beaucoup de détails ça reste assez simple et en plus de ça vous avez un bon retour vidéo sur pas mal de mètres et c'est vraiment ça qui est formidable dans cette application donc voilà ils ont fait vraiment un gros truc c'est vraiment pas mal donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous l'attendiez tous et ben voilà vous les faites et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos allez bye bye tout le monde